Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente matinée. On se retrouve ce jeudi midi pour parler de la nouvelle journée de Serie A qui a commencé dès demain. On a laissé les demi-finales de la Coupe se jouer avec hier une victoire de la Fiorentina à domicile dans cette demi-finale allée de la Juve également. Un mardi contre la Lazzo et on va tranquillement analyser les 10 rencontres qui sont juste à côté de vous. Juste avant ça, les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout pour rappel ici, c'est que des avis. Rejoignez directement mon groupe public, on est quasiment 29 000 membres. C'est énorme ce qu'on est en train de faire sur ce canal Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre dessus, tu vas avoir des pronostics assez régulièrement et également l'actualité de mon site internet FireFoot sur lequel j'insiste dessus. On a validé une montante la semaine dernière en faisant x17, donc n'hésite plus, le lien est en commentaire épinglé. Allez, on commence tout de suite cette vidéo avec la Salernitana qui reçoit Sassoulo. Duel de bas de classement entre le 20e et le 19e. Deux équipes qui sont totalement en méforme pour la Salernitana. Seulement deux points pris sur les 12 derniers matchs. Cette équipe se dirige tout simplement tout droit vers la série B, surtout quand on voit un petit peu le calendrier de fin de saison. Mais j'ai envie de te dire, c'est idem du côté de Sassoulo qui enchaîne les contre-performances à l'extérieur. Il reste sur 7 défaites de suite et là aussi, le mois d'avril va être très compliqué pour Sassoulo qui va affronter les deux équipes du Milan. Donc le Milan AC et l'Inter de Milan. Sur ce coup, même le match nul serait une très mauvaise opération pour les deux clubs. C'est la victoire et rien d'autre. Et même ces deux des équipes les moins prolifiques cette année, je me dis que forcément ça va jouer offensif. Alors est-ce qu'elles seront capables de marquer ? C'est un autre sujet, mais en tout cas moi je vois un match assez ouvert en termes d'action. Donc c'est la raison pour laquelle je vais prendre un plus de 2,5 côté 1,70. Le Milan AC qui reçoit Lecce après 6 victoires de suite. Toute compétition confondue, le Milan AC aborde cette fin de saison avec quand même le plein de confiance. On ne va pas se mentir avant la double confrontation contre l'AS Rom en Ligue Europa. Le Milan doit quand même essayer d'assurer sa deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. De son côté, Lecce viendra sûrement fermer le jeu comme ils l'ont fait contre l'AS Rom pour un match nul cette semaine 0-0. C'est vrai qu'on verra, mais en bas de classement, c'est quand même extrêmement serré entre le 13e et le 19e, Sassoulo. En l'occurrence, le Milan AC à domicile, ça reste quand même une valeur sûre depuis le début de saison. Donc je les vois s'imposer, mais dans un match assez fermé, tu vois un petit 1-0 ou 2-0, pas plus à mon sens. Donc je vais prendre la victoire du Milan et moins de 4,5 buts côté 1,72. La Roma contre l'Aladio de Rome. Le derby électrique d'Italie qui sera également très important dans la course à l'Europe. Une équipe de la Roma qui tourne très bien depuis l'arrivée de De Rossi. Qui se met à espérer une qualification en Ligue des Champions pour l'Aladio. Au mieux, j'ai envie de te dire, ce sera la Ligue Europa. C'est vrai que la Ligue des Champions est beaucoup trop inatteignable, on va dire, pour les Romains. Une équipe de la Roma qui tourne plutôt pas mal, comme je te l'ai dit, actuellement, même si l'Aladio a changé de coach. La première victoire contre la Juve, elle a été plutôt poussive et on le sait également dans ces matchs du derby de Rome. Comme je te l'ai dit, c'est souvent très fermé. Donc je vais prendre un nul au remboursé si en Roma, la S-Rome, c'est coté à 1,65. Empoli qui joue contre le Torino après une très belle période en février. Empoli retombe tranquillement dans ses travers avec 4 matchs sans victoire. Et pire que ça, c'est quand même 4 défaites de suite pour Empoli. Gagner à domicile, pour eux, ça relève un petit peu de l'exploit. Seulement 2 victoires cette saison et une contre la Salernitana. Au contraire du Torino, qui mine de rien peut encore espérer accrocher l'Europe et qui montre quand même quelques certitudes contre les équipes de bas de classement. Car contre les équipes hors du top 10, la donne est simple. Torino, c'est 17 matchs et il y a 0 défaite, dont 12 clean sheets. Donc tu l'auras compris, cette équipe de Torino est capable de rendre au moins 1 point. Du côté d'Empoli, donc 0 ou Torino. Et moins de 3,5, c'est côté 1,61. Frozinone contre Bologne après un début de saison plutôt honorable. Frozinone est clairement en train de chuter au classement. Actuellement, elles explosent en plein vol. La stat, elle est terrifiante. Une victoire, 3 nuls pour 8 défaites en 2024. Et c'est totalement le contraire du côté de Bologne qui sort sur une très très belle dynamique. Actuellement, ça tourne très bien depuis maintenant deux mois. Mise à part une défaite contre l'Inter de Milan, c'est que des victoires avec pas mal de buts marqués. On le sait également, cette équipe de Frozinone, elle est assez joueuse. Et je me dis que Bologne peut largement aller rêver, aller chercher cette place qualificative en Ligue des Champions. Donc je prends nul où Bologne est plus d'ennemi côté 1,63. On enchaîne avec Monza qui reçoit le Napoli. Humilié, 3 buts à 0 à domicile contre la Talenta de Bergamo. Cette équipe du Napoli a clairement dit adieu au rêve de Ligue des Champions et peut-être à tout rêve européen. C'est vrai que le Napoli, cette année, est quand même en grande catastrophe. On ne va pas se mentir. Après un début de saison plutôt honorable à l'extérieur, ils enchaînent là aussi les contre-performances hors de leur base avec seulement une petite victoire sur les 8 derniers déplacements. Et là aussi, c'est un peu l'inverse du côté de Monza qui est outsider de cette rencontre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Car Monza, actuellement, ça tourne plutôt pas mal. Surtout à domicile, 6 victoires, 5 nuls pour seulement 4 défaites et les 4 contre des cadors. Est-ce que Naples est un cador de Serie A ? Cette année, la réponse est simple pour moi. C'est non. Comme lors du match allé où Monza avait réussi à prendre le point, joué un match où Monza est capable de ne pas perdre. Donc Monza au nul à 1,78. Cagliari contre la Talenta de Bergamo. Comme je te l'ai dit, c'est l'équipe de Bergamo qui est venue s'imposer 3 buts à 0 du côté du Napoli. C'est une victoire qui fait du bien après une série de 4 matchs sans victoire. Victoire ultra importante dans la course à la Ligue des Champions. Et là aussi, il va falloir prendre les points car actuellement, que ce soit Bologne ou la S-ROM, ça tourne extrêmement bien. Pour Cagliari, là aussi, on va tranquillement commencer à parler match. une équipe qui n'est pas ridicule à domicile. 5 victoires, 5 nuls pour seulement 5 petites défaites. Une équipe qui marque également beaucoup à domicile contre les Cador, mis à part contre l'Inter. Ça a toujours marqué contre le top 10. Donc attention, pourquoi pas voir un match nul ? Cependant, on devrait voir du but. Mais la Talenta Bergamo reste forcément favori. Donc Atalanta ou nul et plus d'ennemis à 1,49. L'Elas Veyron qui reçoit le Genoa, un petit peu comme Cagliari. Pour l'Elas Veyron, on est concerné cette année par le maintien au contraire du Genoa qui n'a plus grand-chose à espérer. C'est vrai que l'Europe est beaucoup trop loin. La relégation également. Donc une équipe du Genoa qui est un petit peu en roue libre en cette fin de saison. Et ça se ressent actuellement dans les résultats. Il reste sur 4 matchs sans victoire, dont un match nul contre Frosinone. Et surtout, historiquement, le Genoa a du mal à Veyron. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs. La motivation sera plus du côté de Veyron. Donc victoire de Veyron remboursée 6 nuls à 1,71. Et on termine avec les deux co-leaders, entre guillemets, la Juve qui reçoit la Fioran. Une équipe de la Juve qui doit faire attention quand même à sa place qualificative en Ligue des Champions. Elle perd des points semaine après semaine sur les 10 derniers matchs. La Juve est seulement 13e au classement. Donc attention, attention quand même, car derrière, comme je te le dis, ça revient plutôt pas mal. L'avantage pour la Juve, c'est qu'à domicile, ça perd très peu. Une seule défaite cette année et que la Fioran n'est pas forcément au top. Alors il y a eu ce match de coupe pour les deux clubs. Comme je te l'ai dit, victoire pour la Juve et la Fioran, deux équipes qui devraient logiquement se retrouver en finale. Je vois une rencontre assez fermée avec un avantage quand même pour la Juve. Donc Juve ou nul est moins de 3,5 à 1,58. Enfin, la dernière rencontre, c'est Udinez qui reçoit l'Inter de Milan. 16e match nul cette année pour Udinez contre Sa Solo ce week-end. Match nul, un but partout. Encore une fois, Udinez a du mal à avancer. Cette année, il va falloir essayer de prendre autre chose qu'un point pour essayer de se sauver. Pourquoi pas contre l'Inter ? L'Inter qui n'a plus grand-chose à espérer en cette fin de saison. Éliminé de la Ligue des Champions, éliminé de la Coupe d'Italie. 15 points d'avance sur le Milan. Il n'y a pas de crainte. Cependant, je ne vois pas forcément l'Udinez capable de s'imposer contre l'Inter qui est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur. Le nul, par contre, il est envisageable. Le petit 0-0 ou 1-1, comme d'habitude avec Udinez. Donc, on va sécuriser également tranquillement sur ce coup nul ou Inter. Et moins de 3,5 également, c'est côté 1,65. De notre côté, on se retrouve ce soir, les gars, pour parler Ligue 1. Très bonne journée à tous et à toutes. Ciao, ciao à la team. Sous-titrage Société Radio-Canada